On parle également sport avec les acteurs du rugby gabonais qui sont désormais outillés en arbitrage et coaching. Ils ont récemment pris part à Libreville à une formation diplômante animée par des experts de la Fédération Française de Rugby. Arthur Rondondon, Alexandre Coguet. Promotion, Roger Bourgaren, c'est cette cuvée de diplômés, tous des anciens rugbymans qui sont en passe de réussir leur reconversion professionnelle pour être des éducateurs de ce sport rempli de valeurs. Ce diplôme leur donne l'accès au premier niveau de l'arbitrage et du premier niveau entraîneur. Le cycle de World Rugby et de Rugby Afrique se compose en trois parties. D'abord, il y a le premier cycle qui est donné sur place dans le pays d'accueil, le deuxième cycle également. Le troisième cycle, c'est-à-dire au bout de la troisième année, doit être fait dans un club formateur. Je pense que dans deux ans, si cette promotion arrive à monter à ce troisième échelon, nous serons en France pour faire la qualification définitive. Toute la gratitude de ces futurs coachs internationaux avec l'implication de la Fédération du rugby française. Au nom de toute la promotion, je tenais à remercier ici le président de la Fédération qui, depuis l'introduction et la valorisation et l'officialisation du rugby au Gabon depuis 2012, n'a cessé vraiment à nous booster. Je supervise tous les Gabonais qui évoluent en France et en Europe. Je peux vous dire qu'on a déjà un joueur qui a évolué chez les espoirs de l'AS Montferrand, donc en espoir de top 14 l'année dernière, bien sûr, qui maintenant a signé en National 2. À un peu plus de dix ans de son officialisation, le rugby national, faisant son bout de chemin, est en train de prendre son envol grâce à plusieurs partenaires. Merci.